peut-être notre dernier webinaire de 2021 avec le pays, je dirais, le plus proche du nôtre, du Maroc, qui est le Sénégal. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'un cycle de webinaires que nous organisons avec le groupement CEMO que nous remercions, porté au Maroc par Sissad Hamoui. Et nous avons notre expert habituel, auquel vous êtes maintenant habitué, qui est M. Philippe Cordier. Mais aujourd'hui, il est accompagné par un autre expert, M. Bastille-Romané, qui est spécialiste dans le secteur de l'agro et qui est donc en fait l'objet de notre webinaire. Rappelez-vous que nous avons déjà fait un webinaire sur le doing business au Sénégal avec une présentation générale dans le pays. Et puis là, c'est un webinaire qui est plus spécifique sectoriel. Nous avons également organisé en mai et en juin des B2B pour les secteurs justement chimie et puis également pour le secteur agriculture et agronomie. Nous avons eu un engouement d'inscriptions, beaucoup de rendez-vous B2B. Et nous espérons que la situation sanitaire nous permettra très rapidement, en début d'année 2022, d'organiser, inch'Allah, une rencontre, cette fois physique, qui fera suite justement au B2B virtuel pour essayer, pour donner l'occasion à nos membres de la SMEX de concrétiser, nous espérons, des projets aussi bien d'export que d'investissement au niveau du Sénégal. Voilà. Donc, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui se sont connectées. Et je donne tout de suite la parole à Sissat. Merci, Mme Seloua Karkari. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je tiens tout d'abord à remercier la SMEX avec, à sa tête, c'est Sinti ici. Bien sûr, Mme Karkari qui chapeaute, disons, le volet Afrique, je pense, et bien sûr, Cible Lessen et toute l'équipe pour leur soutien. Donc, comme a dit Mme Karkari, on termine, je pense, en beauté avec le Sénégal, qui est un pays très cher aux Marocains. Je pense que c'est une relation partagée. Nous partageons beaucoup de choses avec ce pays. Et on espère que, comme a dit Mme Karkari, que le développement sud-sud va devenir une réalité. Parce que pour l'instant, il y a eu beaucoup de vœux pieux, beaucoup de déplacements portés même par Sa Majesté. Mais disons qu'on peut faire beaucoup plus. On peut faire beaucoup plus. Il y a des choses, des avancées au Sénégal qui peuvent être apportées au Maroc et vice-versa. Je pense qu'un échange devra être plus vu sous les angles d'apport mutuel. Et donc, bien sûr, ces webinaires permettent déjà de savoir ce qu'on peut faire pendant cette période de pandémie. Malheureusement, on est tous un peu bloqués. Mais très vite, on espère pouvoir se déplacer et voir physiquement les gens, les rencontrer et creuser un petit peu les possibilités d'échanges commerciaux. Donc, je vais passer la parole, bien sûr, à Philippe Cordier, que je remercie encore, ainsi que M. Bassirou-Manné. Comme d'habitude, ce sera une présentation de 45 minutes, suivie de questions. qu'on prendra dès maintenant, vous pourrez envoyer sur le chat vos questions. Je vais essayer de les rassembler avec ses blessés. Nos experts répondront à ces questions et on aura une petite période de 10 minutes, un quart d'heure de témoignages. Donc, vous êtes bienvenus pour partager un peu vos expériences, compléter ou donner votre avis sur ce qui a été présenté. Et encore une fois, merci à tous les participants. On voit qu'il y a de plus en plus de participants. Donc, je pense que ces webinaires plaisent. Et donc, on est très heureux de continuer. Il y aura certainement une autre série pour l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, toi, la parole, Philippe, avec mes remerciements. Bonjour à tous. Heureux de clôturer cette année 2021 avec les confrères Marocain. Marocain, je remercie bien évidemment au premier lieu le président de la Smex, de l'Asie de l'Arcène, son VG. Et puis, bien sûr, cette merveilleuse personne qui est Mme Karkri, qui nous aide depuis de nombreuses années, qui a un vrai focus sur l'Afrique. Comme vous le savez, c'est la responsable du pôle Afrique au sein de la Smex. Je veux particulièrement également remercier mon confrère Saad Amouni, qui nous a depuis maintenant, en peu près un an et demi, fait confiance sur ces webinaires, et qui est toujours de grands conseils nous concernant. Et qui mise beaucoup, effectivement, sur ces relations particulières, comme tout le monde l'a précisé, entre le Sénégal et le Maroc, qui sont des relations dont on a l'habitude de dire que ce sont des relations ancestrales. On a la chance, j'ai pu obtenir un peu de temps de libre avec notre expert Bassi Roumanet, qui est donc un spécialiste de la partie agro, agri, agriculture, horticulture, qui se trouve actuellement dans le nord-est du Sénégal, mais qui prendra bien évidemment un juste titre qu'on le relève sur toutes ces parties spécifiques. Moi, je vais simplement faire une ouverture assez rapide, puisque, comme l'a précisé... Philippe, si tu permets, il y a de l'écho dans votre voix. Je ne sais pas pourquoi, il y a des gens même qui le signalent. Je peux essayer de trouver une autre solution. Merci. Je vais essayer de faire autrement, je me dirais si ça va mieux. Je ne voulais pas gâcher mon beau profil. Tant pis. Ok. Vous entendez mieux ? Oui, oui. Je pense que c'est bon. Je passe vite sur ce préambule pour dire qu'on a eu l'occasion, comme le disait Mme Cartier tout à l'heure, de faire un bilan global sur les relations Sénégal-Maroc. Et l'idée ici, c'est d'aller le plus vite possible vers la partie qui nous intéresse tous, c'est-à-dire l'agroalimentaire. Voilà le programme que nous vous proposons, assez classique. Et je vous propose qu'on avance tout de suite. Alors, bien sûr, comme d'habitude, on va faire vite, mais difficile de passer à travers. Je rappelle à la date d'hier, quelques éléments sur le Covid. Comme partout dans le monde, on a l'arrivée de ce dernier variant au micro. Pour quelques cas, visiblement, pas encore de décès déclarés sur ce variant. Je rappelle à toutes fins utiles quel a été le plan de soutien qui a été mis en place par le gouvernement sénégalais et qui a permis de maintenir les chiffres que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure et que je serai à votre disposition. Une bonne nouvelle concernant le pays, c'est effectivement une ligne de production des vaccins Covid, entre autres. Il y a des accords qui ont été enterrinés il y a maintenant trois mois pour lesquels l'Institut Pasteur, entre autres, est retenu pour qu'en Afrique notamment, et en Afrique du Sud également, de mémoire. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne le Sénégal, on voit une ligne de production, notamment du vaccin Covid. Voilà ce que je peux vous dire pour faire passer rapide sur tout cela. Alors, pour les relations ancestrales entre le Maroc et le Sénégal, vous voyez sous vos yeux des exemples de sociétés. On sait qu'à peu près, nous, on a recensé à peu près 300 acteurs exportateurs du Maroc vers le Sénégal. Il faut savoir que le Sénégal avec Djibouti en 2019 étaient les premiers clients du Maroc. C'est-à-dire que les relations à la fois économiques, mais également diplomatiques sont fortes, au-delà des relations, j'allais dire, plus culturelles sur certains pays, sur certaines villes entre le Sénégal et le Maroc. Voilà donc des conventions qui datent de nombreuses années. En 2015, une dernière, en mai 2015, voilà, la mise en place d'un groupe d'impulsions économiques, voilà la terminologie qui avait été retenue, qui vise à promouvoir, bien sûr, les relations d'affaires et le partenariat public-privé entre les investisseurs du Royaume et les investisseurs sénégalais. Voilà à peu près ce que je peux vous dire pour faire rapide. En matière de coopération, bien sûr, de nombreux secteurs sont déjà adressés et ils sont rappelés ici. Ils sont loin d'être exhaustifs, mais ils donnent ici la nature de ceux qui participent le plus aux échanges entre le Maroc et le Sénégal. Alors, pour les grands agrégats, vous les avez sous les yeux. Peut-être intéressant de rappeler que Dakar est la deuxième économie de l'UMOA et qu'on participe aussi au sein de la CDAO et qu'on aide un pôle économique extrêmement important dans la région. Pour certains, c'est la porte d'entrée en Afrique noire et on maintient effectivement cette position, notamment dans le cadre des relations entre le Royaume et le Sénégal. Vous avez sous les yeux des éléments que je laisserai à votre disposition en vousant parvenir au document. Vous avez la capacité à travers le plan Sénégal émergent qui a été mis en place par le gouvernement du président Maglissal, notamment à travers le PAP2, donc celui qui vient à l'issue de la première grande vague du Covid, a permis pendant cette année 2021 de nous faire apercevoir une croissance de PIB qui devrait frôler les 5 %, en attendant bien évidemment que les données soient validées. Voilà à peu près ce sur quoi on tourne. C'est donc quand même une année relativement positive. Tous ces éléments que vous avez sous les yeux ici, vous les retrouverez dans le document et vous avez déjà donné lieu à un commentaire un peu plus soutenu de ma part lors de la présentation générale entre le Sénégal et le Royaume. Je vais passer vite sur ces éléments-là. Voilà, vous avez tous les éléments qui vous permettent, nous en sommes convaincus de voir la capacité du Sénégal à être dans le trend malgré cette période difficile du Covid. On a quand même maintenu une croissance positive. On voit bien que le trend est extrêmement dynamique, porté par des secteurs comme bien évidemment l'énergie à travers le pétrole et le gaz, par exemple, mais pas exclusivement, également sur la partie agroalimentaire, sur la partie minière également, notamment avec la mise en place de lois et de décrets qui encadrent le contenu local, donc à la faveur bien évidemment des entrepreneurs sénégalais, mais avec le concours des entreprises extérieures dont on espère bien évidemment qu'elles seront majoritairement maroquaines. Vous avez sous les yeux cette vision qui vous donne la capacité de rebond du pays à faire avancer donc son économie. Vous voyez la part de l'agriculture, que ce soit en termes de secteur, en termes d'emploi, aux employeurs, une valeur ajoutée relativement minie, mais là, si Roumanet vous en dira plus tout à l'heure. Les indicateurs ont quelque peu avancé entre ce que nous avions fait il y a maintenant, je crois, quelques mois, à peu près un an, et aujourd'hui, sur la transparence des transactions, pas tant au niveau du Sénégal, mais au niveau subsaharien, la transparence a un peu augmenté. Et puis, vous avez les indicateurs d'investissement direct d'étrangers qui sont restés dans une croissance assez positive. Les éléments d'incitation mis à la disposition des investisseurs, comme dans tous les pays dignes de ce nom et qui cherchent dynamiquement à installer une économie durable. Vous avez les éléments principaux ici du code des investissements que vous retrouvez ici, notamment sur le secteur primaire. Vous voyez que l'agriculture, l'élevage, etc. sont mentionnés dans ce code des investissements. On a des zones d'activité spéciales sur lesquelles reviendra pour partie Bacirou tout à l'heure. Et puis, les zones franges d'exportation qui permettent à tout entrepreneur investissant chez nous de pouvoir bénéficier d'incitations extrêmement intéressantes. Je crois que pour ma part, je vous ai fait un bref historique très rapide de tout cela, mais vous retrouverez la capsule vidéo de la présentation générale aussi bien sur le site de la SMEX que sur notre site de CEMO pour ce qui concerne la présentation générale des relations entre le Sénégal et le Maroc. Et donc, je m'efface et je laisse Bacirou Mane prendre la parole pour cette partie agricole. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour, Mme Kharkarim. Bonjour, M. Amoumi. Et bonjour à tous les participants à ce webinaire. Sans transition, je vais continuer la présentation. Donc, en essayant de développer dans un premier temps les secteurs agricoles et agro-business au niveau du Sénégal. Donc, de ce fait, il faut noter que l'agriculture et l'élevage représentent près de 17% du PIB au niveau du Sénégal, ce qui n'est pas quand même négligeable. Et dans ce secteur de l'agriculture, donc l'horticulture d'exportation, surtout en période de contre-saison, occupe une place de choix. Et ce secteur, donc, regorge de divers atouts, notamment, donc, résistant d'un large choix d'opportunités dans des niches bien identifiées et même la possibilité de faire différentes spéculations dans la filière des fruits et légumes. Donc, en toute saison, que ce soit en période de contre-saison chaude, contre-saison frade et aussi en hivernage. Et en général, les spéculations les plus ciblées, c'est notamment le maïs doux, la tomate-sérise, le melon, la pastèque, etc. Il y a aussi d'autres cultures céréalières qui sont plus ou moins développées au niveau des aménagements hydro-agricoles au niveau du Sénégal, notamment le riz. Mais pour le blé, donc, le Sénégal est un grand consommateur de blé. Tous les Sénégalais marchent du pain à base de blé, pratiquement tous les matins, mais pratiquement nous n'en produisons pas. Bien que le potentiel est là pour faire cette production, mais actuellement, nous sommes plus ou moins à un statut de recherche. Mais la culture du blé n'est pas très bien développée. Par contre, pour le riz, c'est une spéculation qui est quand même bien développée au niveau surtout de la zone nord et un peu au niveau de la zone sud, communément appelée casamase. Donc, il y a beaucoup de projets au niveau de cette zone. Donc, il y a aussi… Merci Rouge, je peux peut-être passer les diapos qui suivent. Donc, par rapport au secteur agricole, c'est un secteur clé pour le développement du Sénégal. Donc, il a occupé environ 55% de la population active sénégalaise en 2019. Et ce sous-secteur de l'agriculture a connu une croissance en volume de 7,8% et sa contribution à la formation du PIB a été de 6,9%. L'élevage second pôle d'attractivité économique du secteur primaire a participé pour près de 4,3% du PIB et fait vivre un peu moins du tiers des ménages d'eau et contribue à l'église donc au moins du quart de la population sénégalaise. Et dans ce secteur, donc, près de 350 000 familles représentant environ 3 millions de personnes, des coûts les plus vulnérables du monde au général dépendent des activités de l'élevage. La pêche-secteur d'exportation par excellence représente à lui seul 8% du total des exportations et contribue pour près de 2% du PIB. Le secteur est une source d'emploi pour 97 000 personnes, dont 57 000 pêcheurs, et 40 000 dans la transformation. Et le secteur emploie directement ou indirectement près de 600 000 personnes. En ce qui concerne l'industrie agroalimentaire, donc, ce secteur représente aujourd'hui 17,5% du PIB du pays. Donc, d'après le ministère de l'Industrie, il existe 573 unités agroindustrielles au Sénégal. Slide. Donc, malgré tous ses atouts et potentiels considérables, le Sénégal continue à importer par l'un du quart de ses besoins alimentaires, alors que plus de 60% de ses actifs sont engagés dans l'agriculture vivrière, fortement dépendante de la pluie géométrie. Les importations de fruits et légumes se sont élevées pour l'après 2017-2018 à près de 900 000 tonnes au total, et ont coûté 22 milliards de francs CFA. Le pays aussi reste, le pays, le Sénégal reste aussi importateur net de viande, de mouton, donc surtout lors des fêtes de tabaski et autres. Les importations de lait aussi ont coûté à elles seules près de 53 milliards, 825 milliards de francs CFA en 2007. Au niveau des prix, les importations de lait en 2018 ont dû coûté près de 45 milliards de francs CFA. Donc ce qui veut dire que c'est quand même énorme. Et cette situation est surtout due à l'inexistence d'unité agro-industrielle au niveau du Sénégal pour pouvoir offrir ces produits. Slide. Sur la période de 2011-2015, le secteur privé a investi au Sénégal plus de 2459 milliards de francs CFA. Donc avec 1352 milliards, représentant pratiquement 55% du montant global, le secteur de l'agriculture et de l'agro-business vient largement en tête. Donc vous voyez que pratiquement les investissements privés dans le secteur agriculture, agro-business ont représenté 44% des investissements globaux. Donc on peut citer l'alimentaire à travers la production de sel, de bouillon, les eaux minérales, ainsi que les biscuits. Donc en premier avec en moyenne 100 milliards. L'agro-industrie vient en deuxième position avec une moyenne annuelle de 65,32 milliards de investissements. Et l'agriculture en troisième avec une moyenne annuelle de 60,3 milliards de investissements. Et en quatrième position, on peut observer que l'élevage aussi occupe une place non moins importante avec un investissement moyenne annuel de 21,88 milliards de francs CFA. Slide. Donc lorsque vous observez cette carte, on va seulement voir que le Sénégal dispose d'un tissu agro-industriel relativement dense et fonctionnel qui travaille à subvenu aux besoins de la population et du pays. Mais nous constatons que les unités agro-industrielles sénégalais ne sont pas réparties équitablement sur le territoire national. Donc à Dakar, on trouve l'ensemble des minutoires du pays. Les rizeries, comme vous le voyez sur la carte, sont concentrées le long de la vallée du fleuve Sénégal et les unités de trituration de l'arachite se répartissent dans la zone de culture de l'arachite, de même que les usines d'agrinage de coton dans la zone de culture correspondante, c'est-à-dire au niveau de la partie est-est du Sénégal. Mais pratiquement au niveau de la zone centre, donc pratiquement, c'est plus ou moins une d'épreuve en unités agro-industrielles. Slide. Donc dans cette partie, je vais essayer de vous présenter rapidement les potentialités de chaque zone au niveau du Sénégal, que ce soit la zone nord, la zone centre et la zone sud. Donc la zone nord du Sénégal couvre trois régions, c'est-à-dire les régions de Saint-Louis, Louga et Matam, avec une façade maritime et un prolongement de son territoire le nom du fleuve Sénégal et au lac Denguer. La région de Saint-Louis assure 70 000 tonnes de poissons de mer et près de 52 000 tonnes de poissons d'eau douce, avec le fleuve Sénégal. Donc en outre, la région, surtout le Delta, produit plus de 80 % du riz du Sénégal, 90 % de la tomate industrielle et 50 % des productions d'oignons. Elle habite aussi des fermes horticoles, des plantations à cannes à sucre, avec l'usine de la Compagnie Sénégalaise. On peut y noter aussi la présence d'une agro-industrielle qui intervient sur l'aile à l'autorique de la bergerie. Donc il y a aussi une station d'alévinage pour la production de poissons d'eau douce, notamment pour le tilapia à Richardol, une usine de tomates concentrée de la Soccasse au niveau de Wadour, qui est un département de Saint-Louis. Slide. Donc s'agissant des atouts de cette zone nord du Sénégal, l'analyse des caractéristiques économiques, contraintes, forces et opportunités pour chacun des trois régions, montre que la région de Saint-Louis est plus apte à abriter des unités agro-inituelles. En effet, cette région offre une opportunité d'aménager pour l'irrigation plus de 140 000 hectares de terre, sans compter les cultures de décri. Donc il y a aussi un autre aspect, c'est que cette région dispose d'un aéroport international en extension, donc pour les voyageurs et le fret, et à moins de cinq heures de l'Europe à vol d'oiseau. Le réseau routier de la région, c'est assez correct, et Dakar, la capitale, est à pratiquement 264 kilomètres pour l'exploitation par faire maritime ou aérien, et à 74 kilomètres de la Mauritanie, par la ville de Rosso, d'où des camions peuvent acheminer leur cargaison vers le Maroc et l'Europe par la route du Sahara. Donc le transport fluvial aussi au niveau de sa zone et maritime est très dynamique, et les ressources en eau sont importantes. Donc il existe aussi des institutions de financement, banques, commerces, etc., et mutuelles de crédit et d'épargne, donc qui peuvent accompagner ces dynamiques d'investissement. Donc s'agissant des contraintes au niveau de la zone nord, on peut noter le coût élevé des aménagements hydroagricaux, leur insuffisance et leur véticité. On peut aussi noter le faible niveau de mise en valeur des terres, donc et aussi la mauvaise gestion de la fertilité des sols. Il y a aussi l'insuffisance et la véticité du matériel agricole et le coût élevé même du matériel agricole et des intrants. Donc on peut noter comme contenu aussi les difficultés de commercialisation des produits agricoles, l'insuffisance de l'énergie et ses coûts élevés, bien que beaucoup d'initiatives ont été entreprises par l'État du Sénégal, notamment la construction de deux barrages pour la production d'énergie hydroélectrique au niveau de Djama et Manantani, mais aussi une centrale solaire de plus de 40 hectares, avec plus de 75 000 panneaux au niveau de Brogol dans la zone nord. Donc voilà en termes de contenu, ce qu'on peut notifier pour la zone nord, on va passer maintenant au niveau de la zone centre du pays. Cette zone couvre les quatre régions administratives du Sénégal, notamment les régions de Kaulak, Kafrine, Fatik et Durbel, qui forment une zone au poids économique importante et aux potentialités considérables et diversifiées. Donc la production de cette zone économique composée de ces quatre régions est très importante et pèse au niveau de la production nationale pour plus de trois quarts pour la richette, la moitié pour le mille et la tierre pour le maïs. Donc la richette de le mille et le maïs sont les spéculations les plus pratiquées au niveau de cette zone. Donc cette zone aussi en outre contient le cinquième du cheptel national de bovins et devins et pèse dans les mêmes proportions en termes de production de viande et de lait. L'industrie agroalimentaire de la zone centre est fortement liée à la richette et au sel. C'est pratiquement en termes d'initiative relative à l'agroindustrie, donc c'est pratiquement la richette et le sel qui prédomine. Donc le principal centre de collecte de la richette pour la seule industrie de culturation et de raffinage de l'île du Sénégal, la Suneo, se situe dans la région de Kaulak. Et les salins du Sinsalim constituent la seule entreprise industrielle de production de sel au Sénégal. Donc en termes d'atouts pour cette région, donc de la zone centre, diapo suivant, Donc on peut noter que là, en termes de connectivité, la ville de Kaulak occupe une situation de carrefour de la région, à proximité du centre initial et de consommation de Dakar. C'est pratiquement à 200 kilomètres de Dakar. Et Kaulak est desservie par un réseau routier de trois nationales. Donc les routes nationales pratiquement, toutes les routes nationales qui traversent le Sénégal passent forcément par Kaulak, parce qu'ils sont situés au centre. Et un aéroport aussi est programmé et son port est en cours de dragage. Sur le plan de recherche en eau, donc la région a une moyenne du vieux métrique entre 800 et 900 millimètres par an et un réseau hydrographique composé d'eau de surface, le fleuve Salome et les deux affiliants du fleuve Gammy et des eaux souterraines. Donc sur le plan de l'alimentation en Elysée, il y a une centrale électrique et un potentiel énorme de développement des élysées renouvelables. Et sur le plan industriel, la présente unité industrielle comme la Sunayor, que je viens de citer nommément, Nova Sen, qui est aussi une unité agro-industielle qui s'agit sur l'arachite, le Salin, c'est sur le sel, et la Soudifitex, donc ils travaillent sur le coton. Donc les acteurs agricoles sont bien organisés, structurés dans la zone centre. Donc l'infrastructure des services techniques et d'appui financier sont présentes. Et à cela s'ajustent aussi d'une université qui est pratiquement dédiée à l'agriculture et à l'agro-industrie, notamment l'université du Sinsalon. Donc, en termes de contraintes, le secteur agro-initiel de la zone centre est confronté aux contraintes suivantes qui feront son développement. Donc il y a la dégradation des sols, la faible maîtrise des eaux, donc la faiblesse du paquet technologique appliqué à tous les niveaux des chaînes de valeur. Ça aussi, c'est une contrainte au niveau de la zone. Il y a aussi l'insuffisance de semences de qualité et d'entrance, surtout pour les producteurs qui s'activent dans l'agro-business. Donc on peut aussi citer la véticité et le manque d'entretien du matériel agricole et les coûts élevés du matériel agricole neuf. Donc c'est pratiquement les mêmes contraintes que la zone nord. Il y a aussi l'insuffisance des infrastructures de collecte, de conservation et de transformation de produits qui agendent des pertes post-recolte importantes. Donc il y a aussi l'enclavement des zones de production dont certains ont potentiel de production élevée et des infrastructures et circuits de commercialisation non réglementés. Donc c'est pratiquement les contenus essentiels qu'on a rencontrés au niveau de la zone centre. Maintenant, pour la zone sud du Sénégal. Donc la zone sud du communément appelée la Casamas est une zone économique composée de trois régions administratives. Donc les régions de Jigenshore, Cédiou et Kolda. Donc la zone sud dispose d'un littoral qui s'étend sur 85 km et d'un important réseau hydrographique composé d'un fleuve de plus de 300 km avec de nombreux affluents et défluents. Donc avec des sources fertiles, des ressources hydrauliques abondantes et un climat favorable, l'agriculture joue d'un potentiel faiblement exploité au niveau de la Casamas. Cette zone recèle aussi d'énormes de potentialités en matière de production de miel avec Kolda et Jigenshore, donc parmi les régions les plus boisées et les principales productrices du pays. Le grand marché sous régional de Djaoubé aussi est à la fois un centre d'appuisonnement et aussi un centre d'écoulement pour les vendeurs en provenance des pays limitrophes. La région de Jigenshore en particulier a un grand potentiel en termes de pêche et de pisciculture parce qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs surtout dans le secteur de piscicol qui se sont installés. Moi-même, j'ai à mettre en place une grande ferme piscicol de plus de 80 bassins et pratiquement l'importation des animaux de poisson nous venait du Maroc. Donc on importait puisque actuellement au niveau du Sénégal il n'y a pas encore de fabrique il n'y a pas encore de qualité de fabrication d'aliments dédié aux poissons. Donc nous importons ces aliments au Maroc. En termes d'atouts de la zone sud donc nouveau Djaoubé il est tout à fait possible Djaoubé suivant oui, oui, c'est bon. Donc il est tout à fait possible de faire de Jigenshor une œuvre commerciale et industrielle pour le développement inclusif, intégré et rapide de cette région car la casamasse a les attouts nécessaires pour recevoir des unités agro-industrielles dans les avenues de Jigenshor. Une situation géographique à côté du Mar et le fleuve Casamasse et proximité du port de Jigenshor joint à une volonté régionale et nationale pour désenclaver cette région pour écouler la production agro-alimentaire de la région vers les marchés potentiels. Donc ici, il y a aussi le développement de la logistique de transport de marchandises et passagères de ports maritimes de Jigenshor avec une infrastructure moderne dont le projet d'un port sec en cours de réalisation et le dragage en cours du fleuve de casamasse en cours pour recevoir de grands bateaux. Donc il y a aussi un énorme potentiel agricole, horticole et arboricole et pêche grâce à un climat et sol favorable. Nous pouvons aussi noter le développement du tourisme au niveau de Cap Sicurim où pratiquement un grand aéroport aussi a été érigé. Donc ça a été inauguré récemment par le président de la République. Donc il y a aussi donc un programme de génération et de distribution d'électricité à prix compétitif. Donc actuellement aussi il y a un projet de réalisation d'une plateforme agro-initielle donc à Bignonna qui est un département de la région de Jédenchor. Donc ce projet est financé par la Banque mondiale. Donc par rapport aux contraintes de la zone sud, les nombreuses contraintes observées limitent la competitivité des produits locaux de cette zone, notamment l'insuffisance et la qualité des infrastructures et de la logistique. Donc bien que cette région génère un surplus agricole et que la demande pour ces produits soit forte en dehors de la région, le commerce est limité par l'insuffisance et la qualité des infrastructures et de la logistique, ce qui entraine le faible accès au marché des producteurs locaux. Donc ces contraintes sur le commerce limitent la capacité des producteurs locaux à accroître et à diversifier et la production agricole. Donc cette région est cependant idéalement située pour profiter des échanges avec les pays voisins parce qu'elle est limité avec la Guinée-Bissau et la Gambie et la Guinée-Conakry. Donc elle abrite le plus grand marché à vocation sur régionale qui est le marché de Djaoubé. Donc parmi ces contraintes spécifiques, on distingue les problèmes de commercialisation des produits, la faible compétitivité des produits, le manque et le prix élevé de l'emballage qui est un problème majeur. Pratiquement, il y a beaucoup d'initiatives, surtout avec les groupes de production féminine qui font de la transformation, mais l'accès à l'emballage pose problème. Il y a aussi l'insuffisance et la cherté de l'énergie. Il y a aussi le manque d'infrastructures de stockage. Donc le stockage à froid, pratiquement il n'y a pas de chien de froid ou bien de stockage sous atmosphère contrôlée. Donc il y a aussi un manque de moyens de transport appropriés, notamment les camions réfrigérés, les plateaux, les remorques, les barques, etc. Donc il y a aussi un manque de centres de collecte, de pré-traitement et de conditionnement dans les zones de production. Donc par rapport à cette zone sud, voilà les contraintes qu'on peut énumérer. Donc vous voyez que pratiquement pour toutes les zones nous avons des atouts notoires, mais il y a aussi quelques contraintes qui ne sont pas quand même des contraintes majeures qui peuvent être corrigées avec l'investissement que soit du secteur public et du secteur privé. Donc je vous remercie de votre attention et je vais redonner la parole à M. Philippe. Merci beaucoup. Ok, peut-être quelques questions. Moi, j'ai relevé beaucoup de points positifs, notamment sur la région sud. Mais peut-être qu'on va donner la parole à Saad ou à M. Belarsen. Oui, merci Philippe. Moi, ce qui, bon, je remercie M. Manet, je pense que c'était très, un exposé très clair sur les différentes possibilités, les potentialités, les régions et atouts du Sénégal ainsi que les besoins. Est-ce qu'on peut avoir peut-être, connaissant un petit peu les exportateurs marocains, dans l'agroalimentaire, dans tous les secteurs qu'on a déjà eus à traiter, quelles sont les opportunités qui existent ? C'est peut-être M. Manet, bon, il a parlé de packaging, il a parlé de centres, enfin, de tout ce qui est camions réfrigérés, centres de conditionnement. Peut-être si, en tant qu'experts, il pourrait nous dire, ça pourrait être intéressant pour les entreprises qui cherchent à se positionner, là où il y a matière à venir travailler au Sénégal. Moi, voilà, ma question personnelle. Sinon, on a eu une question que j'avoue, je n'ai pas très bien compris, c'est ça très offensier, mais je pense que, je ne sais pas si Ben Hassan qui l'a posé, mais elle n'est pas très claire, le statut juridique, par rapport offensier. Je ne sais pas si la personne peut reposer la question. c'est-à-dire qu'il souhaite un témoignage sur la question du foncier agricole. Ah, c'est M. 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 a cité pas mal d'éléments, mais est-ce qu'il y a des opportunités plus pressantes sur lesquelles les entreprises marocaines peuvent se positionner? Merci. D'accord, merci beaucoup M. M. Hamoumi pour cette question très pertinente. Par rapport aux opportunités qui existent pour d'éventuels investisseurs marocains qui désirent s'investir au Sénégal, les crunaux sont quand même assez larges et diversifiés. Donc, si je prends le secteur de l'agriculture, comme je l'ai dit, au niveau de la zone nord, surtout avec l'existence du fleuve Sénégal, qui est un fleuve qui s'étend pratiquement sur plus de 300 kilomètres et qui est un fleuve d'eau douce. Donc, là, quand même, il y a beaucoup d'aménagements hydro-agricoles qui sont effectués au niveau de cette zone et pour la plupart, c'est conduit par des projets et programmes financiers par des partenaires au développement. Mais il y a de plus en plus d'agro-initial qui s'installent au niveau de cette zone-là. Donc, si je prends le cas de la compagnie supérieure sénégalais, qui est présent au niveau de la zone de Richard-Tone pratiquement depuis plus de 40 ans, ils exploitent pratiquement plus de 40 000 hectares au niveau de cette zone. Donc, ça, c'est un secteur, l'agrobusiness est un secteur qui pourrait nécessairement, qui pourrait intéresser les investisseurs marocains. À cela, s'ajoute aussi le secteur d'équipement agricole. Les équipements agricoles, quand même, c'est un secteur très porteur et actuellement, l'agriculture sénégalaise a tendance à se mécaniser. Donc, l'État a mis en place un pournambitieux projet de mécanisation des agriculteurs et ces équipements sont subventionnés par l'État du Sénégal et les agriculteurs payent pratiquement la moitié pour acquérir ces matériels d'équipements agricoles. Il y a aussi beaucoup d'opportunités, surtout par rapport à l'investissement relatif à l'agriculture de précision. Parce qu'actuellement, nécessairement, pour aller vers une agriculture performante, il faut nécessairement développer des technologies qui permettent de maîtriser l'eau et de procéder à une agriculture de précision. Mais ces technologies sont plus ou moins défaillantes au niveau du Sénégal. Bien qu'il y a des privés qui prennent ces initiatives, mais c'est un secteur porteur. Les fruits et légumes, la transformation des fruits et légumes, c'est un créneau quand même porteur. Parce que nous, au niveau du Sénégal, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au sorti des indépendances, ce pays a pris l'option d'orienter l'accompagnement et les investissements. C'est un secteur qui a pris l'option d'orienter donc a pris cette option d'orienter ces investissements vers l'accompagnement des producteurs. Mais du point de vue agro-industriel, pratiquement, ce n'était pas le roche et ça se comprenait à l'époque parce que pratiquement, au sorti des indépendances, plus de 80% de la population sénégalaise était rurale. Donc, les investissements dans le domaine de l'agro-industrie étaient pratiquement faibles. Donc, les rares investissements qui ont été faits ont été faits avec les Français et autres. Donc, bien qu'après l'indépendance, l'État a essayé de maintenir ces unités agro-industrielles mais avec de sérieux problèmes. Mais le investissement durable devra venir à travers les privés, que ce soit les privés nationaux ou les privés étrangers. Donc, les investissements dans le secteur des fruits et légumes, tous les jugs et boissons qu'on boit au niveau du Sénégal. et qui sont à base de fruits sont importés. Vous voyez. Donc, même tout ce qui est agrime, tous les agrime nous proviennent du Maroc à un certain moment. Alors qu'actuellement, surtout au niveau de la zone de la zone, on a un potentiel énorme pour mettre en place des grandes exploitations qui vont produire ces agrime-là et donc les couler au niveau du Sénégal. Mais pratiquement, il n'y en a pas. Donc, c'est ça le grand paradoxe. Au niveau de la zone, des zones de culture du riz, il y a un manque notoire aussi de rizeries. Donc, les rizeries, bien qu'elles existent, mais elles ne sont pas suffisantes. Donc, là aussi, c'est un train porteur pour d'éventuels investisseurs marocains. Donc, par rapport aux fonciers, là aussi, bon, certes, il y avait beaucoup de problèmes parce qu'il y avait une loi sur le domaine national qui a été mise en place par l'État du Sénégal et qui notifiait que pratiquement la terre appartenait à celui qui l'exploite. Et cette loi sur le domaine national avait amené beaucoup de zones d'ombre par rapport même à la situation du foncier. C'est-à-dire, qui détient le foncier et quel titre il détient par rapport à son foncier. Bon, avec donc, les nombreuses revendications qui ont été faites par les ONG et par certains acteurs de la société civile. Bon, l'État a entrepris des réformes depuis pratiquement une dizaine d'années et qui ont abouti à une nouvelle roi sur le domaine national. Maintenant, au niveau du Sénégal, tout investisseur qui désire investir au Sénégal devra s'approcher notamment des structures comme l'APIX ou bien des structures dédiées pour avoir un titre foncier qui lui permettra donc d'avoir des papiers légaux en bon et difformes qui lui permettront donc de faire des investissements durables. Parce que sans cette garantie, effectivement, tout investissement qu'un entrepreneur va faire dans ces conditions, ça va être quand même plus ou moins difficile à gérer par la suite. Donc, actuellement, l'État a pris des dispositions donc tout un batterie de mesures, tout un batterie de lois, de réglementations pour accompagner les investisseurs pour qu'une fois que le investissement sera fait dans telle ou telle zone, pour que ça puisse être plus ou moins garanti. Donc, bien que dans certaines zones, il y a toujours ces conflits fonciers qu'on entend souvent, mais il y a quand même des cadres de concertation qui sont mises en place un peu partout avec des autorités administratives, avec des services techniques, avec les mêmes représentants des populations pour favoriser l'installation de ces potentiels investisseurs. Donc, c'est ça que j'avais rapport à ces questions. Merci. Si je peux me permettre de confirmer d'une part ce que dit Bassiro et puis d'amener quelques pierres à l'édifice, vous voyez bien dans la présentation que fait M. Manet de la complexité en réalité de l'acquisition du foncier. On voit bien les différentes parties qui ont été nommées par lui. On est nous-mêmes sur ce genre de démarche en accompagnement des promoteurs et des investisseurs. Il est vraiment important d'être extrêmement accompagné sur ce genre de démarche. Je parle sous le contrôle de Bassiro Manet. Nous, maintenant, quand on nous sollicite sur les projets agro-agri au Sénégal, on aurait plutôt une tendance à dire écoutez, si c'est possible dans un premier temps exploiter des terres dans la région par exemple du Nord-Est où se trouve Bassiro Manet en ce moment, parce qu'il y a des systèmes de fermage, de location qui ont été mis en vente, de commencer votre exploitation, ce qui va permettre pendant toute cette période de vous permettre un, d'exploiter et puis deux, d'accompagner les porteurs de projets à la réalisation in fine de ces titres de propriétés qui sont, il faut bien le dire, extrêmement complexes, extrêmement compliqués à obtenir, même en passant par les bureaux tels qu'il a nommés, par exemple la PIX, etc., parce que de toute façon, vous êtes obligés de passer au cadastre, c'est une complexité relativement évidente. Il convient de ce point de vue, l'expérience en tout cas nous a montré jusqu'à aujourd'hui, on est avec un investisseur suisse très précisément en ce moment sur ce sujet. Ça fait deux ans qu'il est dans des pourparlers avec les différents corps dont la Syro-Mané a évoqué. Tout à fait. Il faut avoir des gens locaux, vraiment, j'insiste sur ce point-là. Certes, il y a une amélioration, certes, il y a plus de lisibilité, mais certes, ça reste extrêmement complexe, notamment parce qu'il y a de nombreux intervenants et que chaque intervenant a son mot à dire. Vous avez bien compris, par exemple, que dans certaines régions, les terres appartenaient au futur, aux populations qui les exploitaient. Mais bien sûr, pour les populations qui les exploitaient et qui les exploitent encore, vous comprenez bien que dans leur esprit, la terre leur appartient encore. Ça génère effectivement des complexités extrêmes et seules des personnes habilitées, juristes, avocats et autres, ont la capacité in fine à obtenir le document essentiel qui se trouve être un titre foncier, donc un titre de propriété en bonne et due forme. Voilà ce que je pouvais dire pour cette-là, en connaissance de cause, pour le coup. J'aurais pu rajouter dans les éléments qu'a évoqués en termes d'opportunités toute la partie qui concerne la formation, la maintenance et le service après-vent, notamment pour les matériels agricoles puisqu'on sait qu'on a une petite difficulté résiduelle à maintenir en état nos matériels. Bacirou me disait faire venir du matériel, c'est très important, mais également ensuite former les populations, les exploitants, mettre en place des systèmes de maintenance et de SAV, c'est aussi des opportunités à saisir. Et s'il y a vraiment pour un investisseur en capacité de monter une industrie, c'est vraiment le sud, la région casamense, il y a au moins un élément extrêmement important, c'est ce programme de coûts bas de l'électricité parce que chez nous, en réalité, pour faire fonctionner nos industries, on a des gros problèmes de coûts, de coûts de production. Et quand ce programme a été mis en place qui a pour objectif de donner la possibilité aux investisseurs de bénéficier de coûts bas en électricité, vous avez déjà un élément extrêmement important en termes de rentabilité de votre production. Et il y a beaucoup de choses à faire. Bacirou l'a dit, voilà ce que je voulais modestement rajouter. Merci. Merci, Philippe. Moi, si j'ai bien compris, il y a beaucoup d'opportunités pour de l'accompagnement en fait dans le secteur agroalimentaire. J'allais dire pour la partie, on a parlé de ce qui est industrie sucrière, agrumes, riserie, blé. Mais disons, les entreprises marocaines peuvent apporter le know-how parce qu'apparemment, s'installer en propre pose quelques problèmes sur le foncier à moins d'être bien accompagné ou en partenariat avec un acteur local. Mais la partie, disons, know-how d'opérateurs marocains sur ces parties agro-agri peut être très intéressante pour le Sénégal, non ? C'est bien ce que j'ai compris, Philippe ? Le son ? Oui, tout à fait. On l'avait déjà dit quand on avait fait la présentation générale entre Maroc et Sénégal précédemment et tu fais bien de le redire. Tout à fait. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et notamment aussi dans les services. Le royaume bénéficie effectivement de ressources humaines extrêmement, comment dirais-je, en avance, à la pointe en matière de capacité agricole et d'industrie agricole. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que j'insiste de manière systématique sur la partie formation. comment former des gens qui vont faire de la maintenance, expliquer la raison de faire de la maintenance, monter des services SAV. C'est donner la capacité aux exploitants de pouvoir maintenir en l'état leur matériel. Et ça, c'est un gros problème. On aurait peut-être pu rajouter également, si Romanet, toute la problématique aussi du stockage qui reste. Alors, je ne sais pas si c'est une spécialité marocaine pour le coup. Là, je ne pourrais pas m'avancer. Mais en tout cas, les stockages froids, c'est aussi une grosse problématique. On a des déperditions de fruits et légumes cultivés, gardés, non commercialisés par, en fait, perte des produits sur les lieux de production initiale. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire. Mais je dois bien vous dire que je ne suis pas suffisamment compétent pour savoir si le royaume est bien assorti sur ce point de vue-là. Il y a des opérateurs, mais aussi, il y a beaucoup de besoins au Maroc. On est un peu dans la même logique. OK. Mais bon, c'est quelque chose d'intéressant à mettre en rond. Alors, j'ai une question qui vient d'arriver. Merci de nous faire connaître si les relations commerciales entre le Maroc et le Sénégal sont encadrées et encouragées par un accord douanier ou une convention fiscale de non-double-imposition. Philippe, on ne t'entend pas. Non-double-imposition, oui. Oui, il n'y a pas de double-imposition. Il y a des accords qui datent, effectivement. J'avais montré sur une slide au tout début qu'effectivement, il y a des avantages sur la partie agricole également. Après, quand on arrive dans le... Alors, globalement, oui, effectivement, ça répond à la première question. Maintenant, de manière plus spécifique, comme vous le savez, on le dit assez souvent en général, une question spécifique fait l'objet d'une réponse qui serait beaucoup plus spécifique. Et vous savez, comme nous, que la partie, tout ce qui concerne le juridique et le fiscal est tellement complexe qu'une réponse générale telle que je viens de faire mérite d'être ensuite lorsqu'on veut effectivement réaliser des investissements, quel qu'il soit, de pouvoir être adressé par un spécialiste. Mais de manière générale, de l'imposition, oui. Et y a-t-il des avantages fiscaux et autres ? Oui, ils existent. Alors là, j'ai une question qui vient d'arriver sur, notre question se focalise sur comment nous pouvons renforcer des collaborations et partenariats avec les entreprises et entrepreneurs au Sénégal pour bien soutenir les divers utilisateurs d'exploiter les énergies solaires en toute fluidité. OK. Alors, l'énergie solaire, c'est une question qui revient de manière assez systématique qu'on était il y a quelques quinze jours ou trois semaines sur la Côte d'Ivoire dans l'industrie, qu'on avait déjà évoqué le sujet. Chez nous, en Afrique de l'Ouest, pour des raisons historiques, si je puis dire, la partie solaire est une partie complexe parce que, historiquement, au démarrage du solaire dans notre région, les choses étaient faites de manière très informelle. Et donc, dans l'état d'esprit général, y compris des professionnels, le solaire est encore coûteux. Il n'y a pas d'avantages spécifiques comme on pourrait le connaître par exemple en Occident, dans certains pays d'Occident, à l'énergie verte, même si on travaille sur ces sujets-là. Alors, les gros dossiers soutenus par l'État bénéficient effectivement d'appuis extrêmement importants. On a la chance d'avoir chez nous à Taïga la plus grosse centrale à ce jour d'énergie solaire en Afrique, de l'Ouest. Donc, c'est un sujet effectivement important. Maintenant, ce qu'il faut dire aux opérateurs, ce que je dois de dire aux opérateurs, c'est qu'actuellement, dans tous les pays et au Sénégal également, c'est devenu un marché de prix. Voilà. Parce qu'il y a énormément d'opérateurs qui sont ici depuis maintenant de nombreuses années. Donc, je rappelle deux points. Le premier, c'est de manière assez générale, un état d'esprit pas très ouvert au solaire parce que, historiquement parlant, le solaire ne fonctionnait pas bien parce que c'était fait de manière informelle. Ce n'est plus le cas, mais les mentalités restent encore un peu difficiles. Et deuxièmement, beaucoup d'opérateurs qui proviennent de partout du monde, enfin, je veux dire, pas que des Européens, aussi d'autres pays du monde, qui se sont installés partout en Afrique de l'Ouest, y compris au Sénégal. Et du coup, c'est devenu un marché de prix. Voilà ce que je peux vous dire immédiatement. Donc, une étude préalable, essayer de bien comprendre son market fit, donc son adéquation entre son marché et ses propres produits et voir dans quelle mesure, effectivement, pour reprendre la terminologie que tu donnais, Saad, c'est-à-dire voir comment renforcer une collaboration, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux apporter en plus, quelle est la valeur ajoutée dans cette offre qui est aujourd'hui un marché de prix. Très intéressant. Il faut l'évoquer en partant de ce point de vue. Merci, Philippe. Il y a une question qui est arrivée sur quelqu'un qui est dans le domaine de l'industrie biscuit-triconfiserie, mais la question n'est pas très claire, si elle peut la reposer. Et quelqu'un pose une question sur les opportunités pour les produits de la pêche. Est-ce qu'il y en a ? Je pense que, comme tu le sais, Maroc aussi est exportateur de produits de la pêche. Et donc, ça veut dire, est-ce qu'il y a des opportunités pour les produits marocains, de sardines, thon, enfin tout le... Ou est-ce que le Sénégal est autosuffisant et même exportateur de ces mêmes produits ? Est-ce que tu as une idée de faire ça ? Non, je n'ai plus, honnêtement, peut-être que Bassirou pourrait nous donner un peu d'éclaircissement sur le sujet. Il a évoqué dans le nord, je ne sais plus dans quelle région, 300 kilomètres de lieux hydrauliques. La pêche, chez nous, a vécu des moments difficiles à l'époque de l'ancien préstable de l'Aïwad, mais on a effectivement une capacité de pêche relativement importante. Oui, Bassirou ? Merci beaucoup. Philippe, pour le secteur de la pêche, le Sénégal a signé beaucoup d'accords de pêche avec des partenaires qui sont plus ou moins établis dans plusieurs pays, notamment des partenaires européens, des partenaires Asiatiques, pour pêcher le poisson au niveau des côtes sénégalaises. Asiatiques, ce sont des industriels qui s'activent dans la transformation en sardines ou bien en d'autres types de produits dérivé de la pêche. Mais au niveau de la zone de la zone côtière, au niveau de Rufisque, au niveau de Bamilor, au niveau de Dakar. même, il y a certaine unité, mais ce n'est pas encore très bien développé. Ce qui est, par contre, un peu développé, c'est les transformatrices qui s'activent au niveau de ce secteur de la pêche, qui sont pratiquement réporté au niveau de toute la zone côtière au niveau du Sénégal. et on en a dénombré pratiquement plus de 40 000 transformatrices qui s'activent dans ce secteur-là. Mais il y a des opportunités parce que le Sénégal est quand même très consommateur à ces produits-là. En sardines et autres, les Sénégalais en consomment beaucoup. Et si vous allez au niveau des supermarchés qui sont établis au niveau des grands agglomérations du Sénégal, pratiquement ce sont des produits labellisés européens ou bien asiatiques qui viennent et qui sont dans ces rayons de ces supermarchés-là. Mais des produits mètre en Sénégal, on n'en trouve pratiquement pas. Donc, ce qui veut dire que ce secteur quand même a beaucoup de potential. Mais nécessairement, il va falloir faire une étude de marché pour pouvoir donc corroborer ces thèses pour mieux donc confirmer ces constats-là. Mais il y a un potentiel énorme et les rares transformatrices qui s'activent ne sont pas bien organisées malheureusement. Ils le font de manière artisanale. Merci. Donc, il y a de la place pour les produits de la pêche marocains, surtout en conserve. Oui, tout à fait. Et quelqu'un d'autre posait aussi est-ce que la grande distribution est intéressée par les produits en conserve ? Oui. Là aussi, il y a un besoin, d'accord ? Oui, il y a des grandes enseignes au sein desquels casinos, des carrefours qui sont arrivés donc également mais très bas, très, vraiment low cost ces carrefours et sinon middle price c'est Auchan. et puis on a aussi des Indiens dans les supermarchés exclusifs qui ont deux grands magasins qui distribuent beaucoup et qui se situent à peu près au même niveau qu'aux champs donc c'est-à-dire plutôt prix moyen. Il y a de la place et il y a une grande consommation due notamment au fait qu'on a une explosion un peu fort comme mot mais une grande avancée dans la classe moyenne donc c'est-à-dire en fait des gens qui ont la capacité de consommer voire même d'hyper-consommer. La question suivante c'est par rapport à quelqu'un qui est dans la production de poussins poussins chers et il demande s'il y a des opportunités pour l'exportation de poussins par avion c'est pour l'élevage Alors on a beaucoup fait d'études avec Bacirou sur l'élevage de poulet etc il y a beaucoup 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 d'unités quelques grandes unités notamment avec le numéro 1 qui se trouve être Cedima donc à ses propres ses propres comment dirais-je élevages en batterie très grande batterie mais sinon un peu partout vous avez de nombreuses quasi informels montage d'élevage de poussins et donc de poulet mon impression alors encore une fois elle mériterait d'être analysée plus en détail mais mon impression c'est que le marché est déjà bien bien pris maintenant dans la réponse que j'ai dite vous entendez bien qu'il y a beaucoup 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 d'informels dans ce milieu et qui dit informel dit quelques complexités à livrer de manière récurrente etc. encore une fois c'est le genre de questions sur lesquelles on n'a pas de réponse toute faite par contre on a des idées par rapport aux études que nous avons réalisées précédemment mais qui mériterait d'être mises à jour et notamment en fonction d'une demande particulière bien là j'ai beaucoup de questions par rapport à des gens qui veulent se positionner donc notamment quelqu'un qui souhaite savoir s'il peut avoir un bureau de liaison pour les produits qui concernent les supermarchés je pense que c'est des conserves je te repose aussi les questions suivantes c'est donc une société qui est dans la production de matières en plastique à usage domestique et agricole est-ce qu'il y a des débouchés au Sénégal la dernière question que je viens de recevoir c'est par rapport au secteur industrie cosmétique donc pareil il souhaite savoir s'il y a des opportunités voilà des opportunités oui maintenant encore une fois c'est vraiment une réponse très générale on n'a pas des études mises à jour sur toutes ces sur toutes ces questions parce que c'est très vague plastique agricole il y a beaucoup pour répondre par exemple plastique agricole quelle en est la destination j'imagine que c'est pour faire de la mise à l'avant-vente pour l'emballage pour l'emballage c'est ça tout à l'heure comment dirais-je Bassirou a dit quelles étaient les problématiques qu'on rencontrait je vais renvoyer à ce qu'évoquait Bassirou précédemment pareil pour le cosmétique on nous a déjà posé la question quand on parlait de l'industrie en Côte d'Ivoire on a une industrie locale on a aussi beaucoup d'importations il faut adresser le sujet de manière spécifique mais ça reste toujours intéressant a priori bureau de liaison je ne sais pas si ça veut dire bureau de représentation ou si c'est d'avoir un commercial sur place alors après ici il y a beaucoup comme partout dans le monde il y a plusieurs solutions qui sont mises à la disposition avant de monter véritablement par exemple une filiale vous avez la capacité en amont de monter un bureau de représentation qui ne pourra pas excéder une période de deux ans sauf dérogation du ministre on a aussi un peu moins facile qu'en Côte d'Ivoire mais ça existe aussi donc la collaboration avec un agent local ça nous on fait ce genre de prestations on met en place donc des agents locaux sur lesquels on fait le suivi et le pilotage pour le compte des clients donc vous avez tout un tas de possibilités maintenant on est dans la grande distribution mais il ne faut pas négliger aussi la vente de tous les commerces dits commerces quasi informels ou informels qui représentent aussi encore à ce jour un volume de consommation relativement important Merci Philippe on reçoit beaucoup de questions par rapport aux opportunités juste pour clarifier parce que Philippe n'a pas fait il a sur la slide mais ce qu'il faut savoir c'est que ce que nous faisons bien sûr nous aussi au Maroc c'est que tout projet commence par une petite étude de marché c'est-à-dire que l'intérêt du cabinet c'est de connaître d'avoir des experts du domaine qui vous concernent en l'occurrence l'agroalimentaire mais à chaque fois il faut étudier votre positionnement de vos produits par rapport au marché c'est-à-dire même si on connaît disons le secteur agroalimentaire bien sûr chaque produit a un positionnement prix un positionnement par rapport à la cible etc et donc le rôle du bureau des experts locaux c'est de vous dire qu'est-ce qu'il recommande une fois qu'il a étudié le positionnement de vos produits par rapport au marché donc les services qui sont proposés c'est comme a dit Philippe c'est pas forcément d'ouvrir une filiale ça peut être d'abord un portat salariat c'est-à-dire une personne qui va vous représenter soit détachée du Maroc ou recrutée localement par le cabinet qui va être un technico-commercial et qui va permettre de commencer à travailler vos produits sur le marché que ce soit on a eu des questions dans le domaine de la biscuiterie confiserie dans tous les domaines donc c'est la même chose ça commence par une petite étude suivie peut-être d'un travail terrain pour peut-être finalement aboutir soit à une filiale soit à un distributeur donc en fonction de 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 votre besoin il y a les deux possibilités mais ça c'est une fois déblayé que les experts locaux pourront vous dire ce qu'ils en pensent maintenant quelqu'un a posé la question par rapport à la représentation je pense que enfin je sais que ces mots le fait c'est-à-dire vous pouvez être représenté localement même avoir votre logo etc. et que et le cabinet localement peut faire de la veille pour vous peut faire du commercial peut faire tous les services c'est un peu une antenne que vous aurez dans le pays c'est bien ça Philippe si je me corrige voilà on a on a eu une question une je pense c'est une dame qui posait bon les débouchés pour les produits de biscuiterie cake et madeleine industrielle voilà et modalité de référencement auprès des des GMS bon ça je pense que je pense que je te laisse la main Philippe par rapport à ça ça revient à ce que tu disais précédemment en fait on est dans le même état d'esprit les madeleines les biscuiteries sont consommées ici on a même des producteurs locaux notamment vous avez bien compris dans la présentation de Bacirot on a aussi beaucoup beaucoup de dames c'est vrai que c'est majoritairement des dames qui ont monté des petits laboratoires de fabrication qui arrivent à se faire référencer y compris chez les GMS donc vous voyez on a un champ de concurrence relativement large je ne pourrais pas mieux dire que ce que vous a dit Saad à l'instant en fait chaque produit en fonction de la manière dont vous vous envisagez le pays ou bien la région etc tout ça est à analyser de la manière dont vous voulez effectivement être représenté sur place de toute façon toute activité aujourd'hui à l'export honnêtement il réussit sauf cas exceptionnel mais j'en ai pas connaissance passe de toute façon par une étape de recherche d'analyse et puis ensuite de dimensionnement du projet c'est à dire il voudrait mieux commencer par ça éventuellement avoir quelqu'un qui vous représente etc pour pouvoir aboutir in fine à voir éventuellement ça nous est arrivé encore récemment dans le milieu du bâtiment avoir une bonne capacité de prise de part de marché et d'envisager in fine de monter une usine de production locale et donc voyez bien que tout ça ça passe par des étapes qu'il faut challenger comme le disait Saad précédemment j'ai une question enfin quelqu'un qui pose une question par rapport au bureau de courtage intermédiation mais il pose juste comme ça quelles sont les opportunités ça veut dire de monter ici une boîte de courtage apparemment oui voilà la personne a marqué bureau de courtage intermédiation voilà ce qu'elle a marqué tu veux qu'on repose on lui laisse clarifier on a eu on a eu quelqu'un M. Belhassin on a eu M. Hamidouj qui souhaitait témoigner sur une partie je crois concernant le foncier oui exactement je ne sais pas si on lui donne la main s'il y a d'autres en attendant que la question question courtage soit clarifiée oui bonjour tout le monde vous m'entendez oui très bien je voudrais vous adresser mes chaleureuses félicitations et remerciements pour la présentation qui a été faite comme ça a été dit au début de la présentation les relations entre le Maroc et le Sénégal sont excellentes on se sent chez nous au Sénégal et les Sénégalais se sentent chez eux ici au niveau de la logistique il y a plusieurs points que je voulais évoquer rapidement pour compléter un peu les présentations qui ont été faites le président de la République du Sénégal et celui de la Mauritanie ont lancé les travaux de construction sur le fleuve Sénégal du pont Rosso entre les deux villes de Rosso avec celui qu'on appelle le transgambien sur le fleuve pardon le transgambien sur le fleuve de la Gambie donc il y aura un flux des échanges commerciaux entre notre pays et la sous-région en Afrique de l'Ouest ce qui est très important il faut le saluer souvent quand on veut investir dans le secteur agricole je rappelle que j'étais représentant de la base de Sénégal pendant 7 ans de 2004 à 2011 donc j'ai beaucoup investi dans le secteur qui nous intéresse aujourd'hui et il y a deux problématiques qui se posent un la disponibilité de l'électricité donc il y a un programme dans le cadre d'une agence d'électrification rurale au Sénégal qui a signé deux conventions avec l'ONI vous m'entendez ? Oui, 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 oui tout à fait Oui, on vous entend Deux concessions ont été signées avec l'ONI elles portent sur trois départements Saint-Louis Daganah et Podor et une autre à Luga donc c'est des concessions sur 25 ans qui ont été octroyées à l'ONI suite à un appel d'offres internationales où il y avait de nombreuses entreprises occidentales en compétition et je voudrais saluer la performance de l'ONI n'est-ce pas au niveau du Sénégal parce qu'elle permet d'électrifier des milliers de villages et plus de 500 000 personnes ont accès à l'électrification rurale je voudrais aussi le deuxième point partager avec vous une expérience qui a échoué au Sénégal à travers le foncier il y a un investisseur je ne vais pas citer son nom il est connu pour ceux qui connaissent le dossier il a obtenu des terres agricoles à hauteur de 10 000 hectares pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans le secteur Rizicom et après avoir investi 2 milliards et demi de francs CFA il y a eu des problèmes et les accords ont été annulés et c'est une perte sèche pour l'investisseur marocain donc il faudra le dire à nos amis sénégalais pour dire faites attention aussi quand vous vous adressez à des entreprises marocaines qui veulent investir et moi j'encourage le co-développement et le co-investissement qu'il y a quelques problèmes qu'il faut regarder de très près je termine ça a été évoqué il y a beaucoup de pertes dans le secteur agricole par exemple la transformation de la mangue n'est pas encore efficace au niveau du Sénégal beaucoup de produits agricoles jonchent le sol ils sont perdus donc je pense que les bureaux d'études et d'ingénierie marocains ont une opportunité pour aider le Sénégal à résoudre ce problème et je termine pour dire qu'il y a beaucoup de produits alimentaires marocains qui sont distribués dans les supermarchés je veux citer les produits laitiers comme le yaourt pour tous les fromages et les produits n'est-ce pas koutoubia n'est-ce pas qui sont très prisés et surtout pendant le mois de ramadan et à l'endroit des producteurs ou exportateurs de produits agricoles marocains sachez qu'au Sénégal ils ont toujours un grand problème pendant la période d'hivernage c'est-à-dire quand il pleut pendant la période de juillet à septembre on manque de tout de légumes de fruits et donc c'est des opportunités énormes que le marché sénégalais offre et ceux qui veulent investir sur place vous ne l'avez pas dit ils ont également accès au marché régional n'est-ce pas de l'Afrique de l'Ouest je vous remercie merci M. Hamidouche merci M. Hamidouche je suis enchanté j'ai l'impression que vous allez beaucoup mieux que lors de notre dernier webinaire et j'en suis vraiment enchanté c'est toujours un plaisir de vous entendre j'ai des questions qui sont arrivées pardon allez-y peut-être en réponse à M. Hamidouche après je poserai une autre question je remercie vraiment ce monsieur qui vient d'intervenir pour cette brillante contribution donc pratiquement à l'entendre parler il connaît très bien le Sénégal donc effectivement comme il l'a dit donc pour une meilleure intégration sous-régionale il y a donc des infrastructures comme Sur30 qui ont été entreprises par l'état du Sénégal en collaboration avec des partenaires de développement et les pays limitrophes notamment la Gambie donc il y a l'érection du pont de la Gambie qui est actuellement fonctionnelle au niveau du fleuve Gambie il y a aussi le pont de Rousseau qui va desservir de la Mauritanie et pratiquement jusqu'à toute la zone nord de l'Afrique et qui a démarré et qui sera quand même une grande opportunité donc pour favoriser le transport et le commerce au niveau de cette zone donc pour le projet de Fanaï dont il parle effectivement ça a été une expérience qui a mal tourné et nécessairement il faut tenir compte des succès et des échecs donc pour pouvoir faire véritablement le bon choix si on veut véritablement investir donc cette expérience donc c'était plus ou moins mal tourné parce que la porte d'entrée aussi qui avait utilisé donc pratiquement cet investisseur moi j'ai eu à le suivre parce que j'ai des amis qui ont été plus ou moins proches de ce dossier-là donc la porte d'entrée n'était pas bonne donc c'est ce que et ça 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 recoupes ce que dit Philippe tout à l'heure c'est que si on veut véritablement investir donc au Sénégal il faut avoir la bonne porte d'entrée en termes d'accompagnement surtout sur les aspects relatifs offensiers donc mais si il n'y a pas de concertation entre les différents acteurs effectivement ça peut aboutir à ce genre de problème peut-être les autorités administratives peuvent être d'accord mais après dans les faits que vous soyez maintenant confrontés à une réticence de la population locale donc il y a tous ces aspects qu'il faut prendre en compte si on veut véritablement investir au Sénégal donc s'agissant de l'opportunité offerte par la production des fruits et légumes effectivement c'est très vrai ce qu'il a dit donc actuellement moi personnellement parce que moi j'étais un chef de projet dans le cadre d'un projet de programme de développement des agropoles au niveau du Sénégal donc j'étais le chef de projet au niveau de la zone sud du Sénégal et avec des PAKNEP israéliens nous avons mis en place des unités de production de serres qui étaient pratiquement les seules au niveau de la zone sud et lorsqu'on les a installés ça nous a permis de produire des légumes aussi bien en période hivernale et en compte saison donc pratiquement bien que cet investissement n'a pas véritablement résolu tous les besoins de la production de la zone sud en termes de fruits et légumes mais ça a plus ou moins contribué parce que la demande est là donc des investissements en termes d'installation d'unités de production sous serre donc ce sont des opportunités qui sont là et qui peuvent permettre donc à ces investissements de rentabiliser très rapidement ce business donc je crois que là c'est quand même c'est quand même une réalité au niveau de la du Sénégal et je crois que tous les investissements qui désirent maintenant les investissements dans cette lille donc en tout cas il ne va pas le regretter moi j'en suis sûr parce que je suis un spécialiste donc du du milieu donc par rapport aux pertes liées à la production des fruits et légumes j'ai fait récemment une étude donc pour le compte de la GIZ et de Green Cross italien donc ces pertes là aussi donc surtout au niveau des grandes zones de production que ce soit donc pour la tomate pour la mangue donc pour pratiquement les grandes fruits et légumes produits au Sénégal donc ces pertes sont beaucoup plus causées par l'inexistence de chaînes de froid parce qu'il n'y a pas de de unité de stockage de froid qui sont installées au niveau donc de ces zones de production donc pratiquement si vous produisez la seule issue que vous avez c'est de vendre tout de suite votre production et si ça reste entre vos mains pour quelques semaines donc là c'est futur donc ça arrive c'est pratiquement une routine chaque année on est confronté au même problème bien que il y a des initiatives qui sont faites mais les capacités de stockage sont largement des capacités de production des producteurs donc je crois que ça c'est des opportunités sur lesquelles en tout cas toutes les visiteurs pourraient pratiquement vous voir pour pouvoir donc mettre en place un business rentable maintenant la précaution qu'il veut prendre c'est véritablement d'aller à une étude approfondie du secteur dans lequel donc je voulais investir pour qu'on puisse voir les tenants et les aboutissants donc c'est ce que j'avais à répondre par rapport à ça et encore une fois merci merci monsieur Manet on va peut-être prendre les deux dernières questions enfin il y a quelqu'un qui c'est pas c'est pas dans le domaine agroalimentaire c'est un textilien d'accord qui est parmi nous bienvenue et il travaille avec l'Europe et cherche à développer le marché Afrique il dit qu'il a du mal à trouver des contacts solides voilà bon ça c'est je laisserai Philippe intervenir là-dessus la dernière question quelqu'un qui est dans l'import enfin qui exporte des fruits et légumes enfin il souhaitait pardon il est dans le domaine des fruits et légumes il souhaite savoir d'où viennent les produits au Sénégal les produits qu'on trouve dans les supermarchés etc est-ce que c'est plutôt des produits qui viennent d'Europe ou d'Afrique tout ce qui est fruits et légumes frais je suppose fruits et légumes les dernières données je crois c'est environ 40% de ce qu'on trouve dans les supermarchés toutes marques confondues sont des produits locaux locaux d'accord c'est à peu près ce que j'ai comme données récentes alors là vraiment c'est très général la réponse que je fais 60% est importé donc oui après je renvoie je renvoie à la dernière présentation que vous avez faite qui doit être sur notre site de CEMO pour lequel je vous engage tous vivement bien sûr à venir chercher de l'information mais également sur celui de la SMEX en premier lieu voilà ça c'est pour la partie produit l'autre question pour textile voilà je ne sais pas si c'est alors textile on a fait une communication sur LinkedIn hier qui justement parlait de textile parce que la production de coton est encore en croissance de près de 20% par rapport à l'année précédente donc on est encore sur des trends extrêmement intéressants et on a pris le parti de dire et à juste titre qu'il est extrêmement important compte tenu tout un tas de critères notamment je disais la capacité aujourd'hui d'une forte partie de la population à consommer de manière j'allais dire comme toute middle class partout dans le monde ça c'est un des points deuxième point une mode africaine qui est de plus en plus décomplexée avant la mode africaine elle restait en Afrique et elle était totalement tue si je veux dire par les africains personne n'était au courant de la mode africaine aujourd'hui on avait le week-end de la fashion fashion sénégal le Ghana également fait quelque chose il y a quelque temps donc cette partie donc de gens de la mode aujourd'hui qui a exporté leurs produits et a montré je crois que c'est la première à avoir fait le buzz là-dessus c'est la chanteuse la Beyoncé qui a porté un vêtement de type robe fait avec du vax et réalisé par un un couturier styliste couturier merci africain etc le local content que j'évoquais également c'est-à-dire aussi la capacité de plus en plus puisqu'il y a de l'harmonisation au niveau régional et des aides des facilitations pardon au niveau au niveau des zones économiques d'activité etc etc donc tous ces éléments si vous voulez mis les uns après les autres font qu'aujourd'hui bien plus qu'hier il est opportun de pouvoir fabriquer du textile localement ce qui est encore extrêmement peu le cas alors que le coton est extrait du sol ici voilà je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question en fait la question c'était quelqu'un c'est quelqu'un qui exporte des produits textiles textiles habillement et souhaiter un partenaire local sérieux donc je suppose que là c'est mission d'accompagnement pour chercher le bon local le bon partenaire je pense que c'est ça c'est ce qu'on fait tous on est à son entière disposition voilà donc on conseille au monsieur qui a posé la question de nous contacter par enfin de contacter Philippe par mail ou moi et pour bien exprimer sans besoin et après la démarche sera envoyée par rapport au choix une short list avec des informations sur les partenaires potentiels et des rencontres soit en distanciel ou si des frontières sont ouvertes physiquement pour les rencontrer voilà je pense qu'on est arrivé à terme je ne sais pas si vous avez des dernières questions ou est-ce qu'on clôture non c'est la dernière je voudrais juste si tu permets ça je voudrais juste compléter par rapport à ce que tu viens de dire c'est que justement en partenariat bien sûr avec avec on va la semaine c'est pour s'organiser donc une mission physique pour se rendre en charles au Sénégal si la situation le permet et donc ce sera l'occasion justement de prendre des rendez-vous par avance on va essayer d'organiser ça bien je veux dire anticiper avant d'y aller nous attendons juste une visibilité nous avons déjà eu l'accord de l'AMDE pour nous accompagner sur cette mission très bien c'est une très bonne nouvelle on sera à votre disposition avec notre ami Philippe qui connaît maintenant bien la maison à Smex comme ça on le rencontrera physiquement tout le monde pourra toucher Philippe je pense qu'on a plus qu'à remercier l'ensemble de toutes les personnes qui sont donc restées avec nous jusqu'à la fin du webinaire et donc qui ont encore une fois montré l'intérêt pour ce type d'action merci à nos partenaires d'accompagner la Smex et donc pour ceux que on n'aura peut-être pas l'occasion de voir ou de revoir on souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année 2021 en espérant que 2022 sera meilleur pour nous tous de point de vue santé d'abord et business par la suite merci merci beaucoup merci à tous donc est-ce que je voulais dire pour clôturer en remercie la Smex madame Prat-Khali et toute l'équipe et bien sûr Philippe et monsieur Bachir Manet de leur excellente excellente présentation c'est que nous serons à disposition de tous les membres de la Smex s'ils veulent exprimer un besoin spécifique parce que là on est un peu orienté vers du sectoriel notamment en Afrique donc on serait à leur écoute on est en train de préparer un peu un programme pour 2022 donc ils peuvent exprimer ça au niveau de monsieur Belhassane on collaborera ensemble par exemple s'ils sont intéressés par de l'agroalimentaire je ne sais pas si c'est dans d'autres pays au Bénin au Burkina Faso etc ou peut-être l'IT ou le pharmaceutique nous on est en train d'être à l'écoute pour voir sur quel axe faire des présentations sectorielles et donc je vous souhaite à tous de bonnes fêtes Inch'Allah Inch'Allah une année 2022 avec beaucoup de bonnes nouvelles et qu'on finalement puisse bouger et se voir et voilà développer l'amitié et le business comme a dit c'est le roi Inch'Allah merci à tous au revoir au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada